Êtes-vous sûr d'être seul sur votre ordinateur ou votre téléphone ? C'est le thème qu'a développé N'Choyao au cours d'une conférence sur la démystification de la cybercriminalité ce samedi 28 mai dans le 4ème arrondissement Mongali à Brazzaville. Durant près de trois heures, l'orateur a sensibilisé les participants sur les risques liés à l'utilisation des nouvelles technologies. Expliquer aux gens ce que c'est que la cybercriminalité. Vous savez, aujourd'hui, on pousse les Africains à développer des applications mobiles, à utiliser l'Internet, à utiliser l'ordinateur, à utiliser des smartphones sans réellement leur expliquer les risques. Alors que, nul ne peut ignorer qu'il y a beaucoup de risques liés à l'utilisation des nouvelles technologies. Il fallait donc une conférence qui explique les problèmes liés à ces technologies et comment se protéger efficacement. Plusieurs démonstrations ont été effectuées. Le piratage des comptes de messagerie, des tournements d'appels téléphoniques, mais aussi le contrôle d'un téléphone à distance sans connexion Internet. Choyao compte sur ses amis installés au Congo afin de se lancer dans la formation. Aujourd'hui, nous engageons le chantier de la formation en permettant aux gens d'avoir des bourses. Des bourses qui réduisent les programmes de formation souvent à plus de 75% et donc qui permettent à tout le monde de se former et occuper les postes les plus prestigieux dans ces entreprises qui n'ont pas encore pensé à la sécurité informatique. Au terme de cette démonstration ou des mystifications, les participants ont retenu la leçon. De belles opportunités pour la jeunesse africaine, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, la cybercriminalité est un phénomène qui, aujourd'hui, nuit gravement à certaines populations, à des institutions. J'ai retenu qu'il était très très important, vraiment crucial, de maîtriser la technologie et donc savoir sécuriser afin d'empêcher justement que des pirates, des hackers puissent pénétrer et voler des informations, des données. Les intervenants se sont plaints de l'absence des agents du ministère des Postes et Télécommunications ainsi que ceux de l'agence de régulation des postes et communications électroniques. Choyao poursuit son tour d'Afrique. Sa prochaine conférence est prévue en juin prochain à Kinshasa.